Salut à tous, c'est Pixay, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant. Alors désolé, bon là c'est le soir, je viens de rentrer de Disney, je suis pas coiffé, je viens de prendre une douche, voilà, mais il faut que je m'accélère un petit peu sur les critiques parce que sinon ça va sortir en retard, d'autant plus que c'est pas un film qui a beaucoup fait parler de lui et qui est très attendu, mais tout de même, vous savez que j'aime bien les westerns et que je m'y intéresse un petit peu plus, cette fois-ci on a affaire à un western dramatique, et donc ce n'est ni plus ni moins que le film Hostile, le dernier film dont Christian Bale est le héros, donc voilà, il a fait la promo du film, pour ceux qui ont vu, il a pris du poids, je crois que c'est pour un film, mais mon dieu, moi je ne l'ai pas reconnu, c'était hallucinant, c'est un truc de fou, le mec est devenu vieux et gros, c'est assez intriguant, mais bon, j'ai hâte de voir le rôle qu'il va tenir dans le prochain film donc, mais voilà, toujours est-il que dans le film Hostile, il est Christian Bale plus ou moins normal à 40 ans, avec son corps de Christian Bale habituel on va dire. C'est donc un film réalisé par Scott Cooper, on y retrouve également la jolie Rosamund Pike, c'est un nom assez bizarre et assez difficile à prononcer, mais je crois que je ne l'ai pas écorché. Donc oui, ça faisait partie de ces films que je n'avais pas vraiment anticipé, que je n'avais pas attendu, et comme c'est un western, bien entendu, j'ai foncé. Quel est le résultat ? Au final, c'est quand même positif, ce n'est pas mon western préféré et ce n'est pas exempt de défaut, mais c'est quand même rempli d'un contenu assez inattendu, c'est plutôt riche et assez décalé dans le sens où je ne m'attendais vraiment pas à prendre une claque aussi grande dans la figure. Non pas que la claque fasse mal, mais en tout cas, elle se veut grande. Je n'ai pas vu de western aussi pousser dans le message. Enfin, en tout cas, comment dire, c'est un western qui ressemble à très peu d'autres, parce que ce n'est pas le western cow-boy versus cow-boy, c'est plutôt un western cow-boy versus indien, chose qui se retrouve déjà pas mal dans le genre. Mais en tout cas, c'est quand même vachement particulier, c'est vachement noir, c'est vachement raciste, vachement haineux pendant une bonne partie du film. Et c'est presque ça qui m'a plu, je vais dire, parce que le film tente vraiment un parti pris qui n'est pas facile à exprimer aux spectateurs. On n'a pas vraiment envie d'être d'accord avec ces personnages, et pourtant, on les comprend vis-à-vis du développement, vis-à-vis du point de départ, du début, le début du film est absolument atroce. C'est vraiment barbare, c'est sanglant, et tu te dis, bah oui, dans ce contexte-là, tu comprends finalement qu'il y a un peu de racisme anti-amérindien, et ça va dans les deux sens. Tu comprends les indiens qui sont aussi contre les blancs, mais en fait, je pense que le film là-dessus est plutôt très réussi, dans son idée de naissance d'un racisme, naissance d'une haine envers deux peuples, qui sera à celui qui fera le plus gros massacre, à celui qui sera le plus monstrueux des deux, entre le chef indien et le chef de troupe militaire, c'est à celui qui va massacrer le plus d'hommes de l'autre, et c'est ça qui est absolument monstrueux et vraiment abominable en début de film, pour te montrer jusqu'où peuvent aller les êtres humains, que ce soit une couleur de peau, ou une ethnie, peu importe, mais les indiens, comme les cow-boys, ont commis des atrocités sur l'autre qui marquent, qui restent, et qui sont assez prenantes dès le départ. Et ça touche aussi, bien sûr, des innocents, c'est ça le pire. Donc oui, pour avoir résumé un peu le film, c'est un petit peu ça, en fait. Pour ce qui est de l'histoire, après, on suit tout d'abord la famille de Rosamund Pike, au début du film, qui se fait massacrer par des indiens, les deux enfants, les pauvres, qui se font tout de suite une flèche dans le dos, mais vraiment, quand je dis une flèche, c'est pas la petite flèche des deux filles qui agonisent dans les bras de leur mère, non, c'est vraiment, c'est barbare, c'est sanglant, quoi. En pleine fuite, les deux pauvres tuottes, elles se font... Il y a le père qui se fait prendre le scalp aussi, mais tu le vois, il est même pas encore mort qu'ils prennent le scalp, et qu'il est en train de se vider de son sang au sol, et il n'y a que la mère qui arrive à s'en sortir parce qu'elle a réussi à se planquer dans les bois, mais on voit qu'il y a un indien qui la traque, qui a un petit peu ce sens indien où il sait suivre une piste, et heureusement, elle arrive quand même à se planquer. Et c'est ce que je disais, c'est pour ça qu'on comprend tout de suite qu'il y a, dès le début, une haine assez farouche, qui n'est même plus de la haine, au final, parce qu'on voit que le personnage, du coup, de Rosamund Pike, j'ai oublié le nom du personnage, mais on voit qu'elle devient bouleversée complètement à côté de ses pompes à cause de ça, et qu'en début de film, elle va croiser d'autres indiens, mais elle va chialer, elle va leur en vouloir, il va y avoir des indiens morts sur le bord de la route, elle va leur tirer je ne sais combien de balles dans le crâne, même une fois mort, elle va absolument mutiler les corps, enfin voilà, et Christian Bale, c'est le même délire, en fait, c'est ça, elle va rencontrer ce personnage, qui lui, en fait, est un militaire en fin de carrière, à qui on demande d'escorter une famille d'indiens, dont le grand-père est chef, il a été capturé, c'était un grand chef, et la tribu a été réduite, terminée, enfin voilà, et on lui demande juste de le relâcher, parce que le chef va bientôt mourir d'un cancer, et lui il refuse, parce qu'il a cette haine, il a vu des atrocités que les indiens ont commises, et qu'il ne pardonnera jamais, il assume bien sûr lui aussi les atrocités qu'il a commises, mais en aucun cas, il ne voudrait rendre service à cet indien, en le relâchant sur les terres indiennes auxquelles il appartient, il trouve que c'est totalement indigne et déshonorable. Et à partir de là, moi je me disais, le film en fait va tourner autour de ça uniquement, du dégoût profond que les personnages ont envers les indiens, parce qu'avec des captifs qu'ils doivent conduire vers des terres indiennes, on comprend que les captifs finalement, parmi eux, à part le chef indien, c'est tous des innocents, il y a son fils, il y a sa belle-fille, il y a son petit-fils, et ça on se dit c'est des innocents, ce sont juste des peaux rouges qui mènent leur vie paisiblement, tranquillement, sans faire de mal à personne, par contre le chef indien, lui, il a été, c'est vraiment le même personnage que Christian Bale, ça a été une belle saloperie. Et donc là tout de suite, on a un rapport de force qui s'installe, avec Christian Bale bien sûr qui est au-dessus, et les indiens qui sont un peu dominés forcément, en mode captif, et c'est là que va se créer une alliance, contre d'autres indiens en fait, c'est assez intelligent, j'ai trouvé, parce que pour revenir au film en lui-même, je trouve qu'il est peut-être un peu long, il est peut-être un peu exagéré, je vais y revenir un petit peu plus tard dans la critique, c'est parfois presque surjoué, c'est parfois peut-être un petit peu larmoyant, un peu trop dramatique, j'ai trouvé, au détriment de l'histoire, et au détriment vraiment de la passion de l'histoire et des personnages, mais ça marche quand même, ça marche quand même très bien, mais ce qui est intelligent justement, c'est que voilà, donc il y a cette mission, qui se met en place, à ramener des captifs vers leur terre, et sur le chemin en fait, une autre tribu indienne, qui sont les Comanches, qui sont vraiment très différents des Indiens captifs, puisque même les Indiens entre eux en fait, se faisaient la guerre, c'est des choses qu'on raconte pas forcément dans l'histoire américaine, mais c'est vrai qu'avant de faire la guerre aux colons, les Indiens se faisaient déjà la guerre entre eux, n'étaient pas du tout d'accord sur certaines pratiques, certaines tribus ou quoi, les Comanches en fait, étaient considérés par d'autres Indiens, comme des barbares encore pires, encore plus sanguinaires, puisque les Comanches étaient contre les colons, mais aussi contre d'autres Indiens, on voit qu'il y a certains Indiens qui sont prêts à faire la paix entre eux, qui sont prêts à s'écouter, et il y en a d'autres qui n'en font qu'à leur tête, il y a différentes tribus, et donc c'est contre ces Comanches, que colons et Indiens captifs vont devoir s'allier, et au final les captifs vont être libérés, et vont faire partie de la troupe, vont faire partie intégrante en fait, puisque ça ne doit plus être une escorte d'Indiens captifs, mais ça va être juste des Indiens qu'on ramène vers leur terre, après les avoir libérés, donc il va y avoir des liens d'affection qui vont un peu se tisser, enfin d'affection c'est peut-être un bien grand mot, mais en tout cas de la confiance, et ça va aller jusqu'à la fin de l'histoire, que je ne peux pas vous raconter, mais c'est là que c'est peut-être un petit peu précipité, parce que justement en fin d'histoire, on a vraiment l'impression qu'ils sont très liés, il y a mon chat qui va ronfler, rivez toi, ronfle pas pendant la critique, du coup je veux dire à la fin, il y a presque des sacrifices humains qui sont faits pour se protéger mutuellement, et là tu te dis, c'est peut-être parti un petit peu loin quand même, par rapport à deux peuples qui se détestaient formellement en début de récit, et c'est ça qui est fort, parce que c'est ce que j'ai oublié de dire, vraiment au début du récit, Christian Bale a vraiment des mots forts, vraiment mauvais, à l'égard de ces Indiens, on parle de fils de pute, de sauvage bien sûr, mais c'est pas genre en mode Pocahontas, où il y a ces deux peuples qui ne se comprennent pas, c'est deux peuples qui se sont très bien compris, et qui se détestent, parce qu'ils se sont compris, parce qu'ils savent très bien de quoi ils sont capables, et clairement tu te dis, oui, malheureusement, il a raison de dire ça, cet Indien, c'est un vrai fils de pute, mais Christian Bale en est un aussi, je veux dire, voilà, c'est deux chiens de guerre au milieu d'une cour, et ce sera celui qui mordra le plus fort, voilà, mais ce qui est bien, c'est que ça montre le fait que rien n'est tout blanc ou tout noir, quoi, on a souvent tendance à vous montrer les colons comme les vrais salopards qui ont colonisé l'Amérique et qui ont foutu les Indiens à la porte ou les ont décimés, mais ça montre que c'est quand même beaucoup plus complexe que ça, tant dans la haine qu'ils entretiennent que dans les relations plus amicales qu'ils vont tisser ensuite, et ça c'est ouais, c'est un western, clairement, en tout cas c'est une idée dans le cinéma américain d'époque 19ème que je n'avais pas encore vue, le fait de se dire oui, en fait, c'est deux belles saloperies au même niveau, alors après je ne sais pas si c'est pas une réalité historique, bien sûr que dans le contexte on va toujours se dire que les Indiens ont quand même été massacrés bien évidemment par les colons, mais il faut quand même se dire que oui, parmi tout ça, il y avait des Indiens qui n'étaient pas tout blancs non plus et qui n'étaient pas non plus tout gentils, qui avaient peut-être aussi de bonnes raisons d'aller se faire péter la gueule par certains colons vu ce qui se passait, parce que je rappelle quand même qu'au début du film il y a une famille innocente qui se fait massacrer de sang-froid, donc forcément ça donne aussi des idées de vengeance, je veux dire ça, ce sentiment pourrait naître dans n'importe quel esprit, ça c'est pas du racisme, c'est un pur sentiment de vengeance après et de dégoût vis-à-vis de la personne bien sûr que ce soit des Indiens ou non, il n'y change rien, là c'est surtout un dégoût de la personne, du groupe qui a infligé ces souffrances et on recherche bien sûr ces personnes pour les tuer. Donc voilà en fait le film est super complexe, je vous ai pas trop méternisé parce que voilà comme je l'ai dit c'est pas super attendu non plus et c'est pas un grand western parce qu'au final l'idée du film s'arrête là, c'est un film qui dure quand même un bon deux heures, c'est un road trip après, il y a quelques autres idées, il y a aussi un gangster qui va ramasser en chemin, enfin un déserteur des troupes de l'Union, enfin voilà, ça c'était pas une grande idée mais bon après disons que tout le régiment qui escorte ces Indiens va plus ou moins se faire décimer ou abandonner le groupe et qu'à la fin il va y en avoir, ils sont peut-être partis à 10 il y en a 4 ou 5 sur la fin qui sont restés on voit aussi ce qui est cool c'est qu'il y a un noir forcément dans cette team et ça se passe bien évidemment après la guerre de sécession 30 ans après parce qu'on est dans les années 1890 et on voit qu'il y a encore certaines séquelles aussi vis-à-vis des afro-américains qui maintenant sont un peu plus intégrés, un petit peu plus insérés dans la société américaine forcément après le 13ème amendement contre l'esclavage etc. mais on voit vraiment que ce mec noir a quand même de la haine contre les Indiens obéit à son chef qui est Christian Bale voilà il dit ouais au début chef vous devriez vous méfier on sait jamais c'est des sauvages enfin voilà on voit vraiment là aussi qu'il y a un espèce de triptyque entre noir peau rouge peau blanc enfin là il y a vraiment des bonnes idées des trucs assez couillus vraiment gonflés qui sont difficiles de retranscrire à l'écran ça aurait pu être très maladroit très raciste complètement là le piège c'était vraiment de ne pas tomber dans un message assez qui inciterait à la haine enfin voilà pas du tout pas du tout mais ça te montre au final que c'est l'ignorance qui gagne sur n'importe quelle histoire de différence ou de couleur de peau c'est vraiment l'ignorance la barbarie qui elle n'a pas de couleur de peau un noir peut être barbare un peau rouge peut être barbare un blanc peut être barbare c'est l'homme qui est naturellement mauvais ou naturellement agressif en fait finalement et le fait de continuer dans cette agressivité le fait d'apporter encore plus de méchanceté de souffrance fait bien sûr que ton ennemi va lui aussi grandir et va s'abreuver de cette souffrance pour être encore plus plus dans le mal enfin voilà c'est un film vraiment très noir finalement vraiment très sombre à ce niveau là surtout au début et c'est ça qui est bien mais c'est vraiment le truc c'est que c'est pour ça que j'ai bien aimé mais que c'est pas ouf c'est que c'est la seule idée du film finalement c'est toute cette idée de l'homme mauvais sans couleur l'homme qui n'a pas vraiment de couleur et qui est mauvais et qui va se bonifier va essayer de comprendre et va essayer d'aller au-delà de ça va essayer de protéger et défendre ces prisonniers qui vont devenir ses amis c'est un peu c'est tout il y a d'autres thèmes abordés comme je vous l'ai dit mais bon on va pas y revenir il y a le début d'un flirt bien sûr entre Christian Bale et Rosamund Pike je vais avoir du mal à le dire heureusement que je vais pas trop le répéter que la critique est bientôt finie parce que voilà mais bon une fin plutôt jolie une fin qui m'a laissé un petit sourire parce que comme je vous l'ai dit le film est très dramatique et très noir donc la fin finalement je me suis dit bon je vous la spoil pas mais j'étais content de voir ce que Christian Bale finit par faire sinon on va parler côté un peu plus technique très rapidement je trouve que les performances sont bonnes hormis peut-être un surjeu mais qui parfois n'est pas un surjeu enfin je veux dire il y a des débuts enfin au début Christian Bale vraiment hurle à la mort parce qu'il refuse cette mission parce qu'on comprend vraiment que tous ses potes tous ses frères d'armes il les a certainement vus découpés en petits morceaux enfin il décrit certaines scènes qui sont absolument terrorisantes rien qu'à l'idée d'en parler donc on comprend qu'il ait beaucoup de mal peut-être d'avoir encore à se confronter à certains indiens alors qu'il pensait avoir terminé sa carrière et qu'il pensait avoir terminé cette histoire sous les grands chefs sous les barreaux les sous-fifres morts sur le combat enfin au champ de bataille donc il est vraiment torturé au début ça c'est pas mal mais voilà encore une fois il va exploser il va des fois il va être doux comme un agneau c'est assez bizarre c'est pour ça qu'il y a ces deux extrêmes dans le film alors je sais pas si au final on peut vraiment parler de surjeu mais il y a un jeu très particulier parce que du coup c'est Rosamund Pike il est très courtois il est très bien élevé et il est très raciste envers les indiens au début de film il a des propos vraiment mais c'est très mauvais très méchant enfin il y a un contraste mais qui là est tout à fait voulu là aussi mais Christian Bale arrive à le faire parfaitement moi c'est un acteur que j'adore c'est une valeur sûre je vois pas j'ai pas vu de film j'en ai pas vu beaucoup avec Christian Bale il faut le reconnaître mais j'en ai vu quand même j'en ai vu aucun où il s'est planté dans une seule scène j'ai jamais vu Christian Bale se planter ou être pas à la bonne place ne pas savoir vraiment comment aborder son rôle et son thème non ça passe Rosamund Pike c'est exactement pareil mot féminin on va dire parce qu'elle est traumatisée évidemment de ce début de film où toute sa famille est foutue à terre mais voilà du coup on se demande si c'est pas un peu trop enfin faut comprendre les personnages après je pense que non c'est pas forcément du surjeu mais faut se mettre à la place des personnages on va se dire oui ils ont des réactions peut-être un peu stupides comme je vous l'ai dit de tirer sur les cadavres qui sont déjà morts jusqu'à vider le chargeur même quand le chargeur est vide elle continue de tirer avec la molette qui s'enclenche pas donc c'est là qu'on se dit oui bon enfin voilà je sais pas c'est vraiment des personnages traumatisés c'est bouleversant comme film en fait Claire de Rien c'est plutôt bouleversant c'est ça qui fait que j'avais pas les idées embrouillées mais c'était c'est un peu compliqué le film insiste toujours là-dessus non-stop 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 ce qui n'est pas une mauvaise chose mais c'est extrêmement gonflé c'est vraiment gonflé de montrer autant de terreur dans les mots dans les réactions dans les actes parce que le film n'est pas vraiment bon il y a un petit peu c'est un petit peu gore quand même mais c'est un peu trash il y a quand même comme je l'ai dit des enfants qui meurent il y a des indiens des hommes qui se font abattre de sang-froid il y a des traîtres il y a des saloperies il y a du racisme donc c'est assez sec vraiment voilà c'est ça qui est bouleversant c'est peut-être ça qui fait que ouais voilà après réflexion c'est voilà c'est un western vraiment noir en fait vraiment très noir et je m'attendais peut-être un petit peu plus de de spectaculaire parce qu'après le western il y a différents genres voilà vous avez le genre comique par exemple avec Albert à l'ouest vous avez le genre spectaculaire avec les sept mercenaires vous avez le genre à la Tarantino avec les huit salopards par exemple qui est un huis clos enfin voilà on peut avoir tout type de genre là c'est c'est le western noir c'est adapté de manuscrits je suis pas sûr que ce soit un roman mais je crois que c'est plus ou moins tiré du coup d'une histoire vraie si j'ai bien compris et les thématiques abordées par contre alors l'univers retranscrit Far West est assez discret parce qu'on a plus à faire un road trip donc c'est plus du paysage que de la ville que de la ville minière voilà que de la ville en pleine expansion non on est plus du coup dans des paysages même au niveau des terres indiennes c'est des terres vierges vous allez pas avoir des tentes ou des non enfin voilà c'est pas du tout des tribus indiennes qu'on va voir à l'écran c'est plus quelques indiens isolés donc voilà c'est assez particulier en fait finalement mais ça retranscrit plutôt pas mal une histoire qui se veut différente et assez déplacée assez décalée par rapport à bien d'autres westerns qui eux sont plus voilà westerns hollywoodiens non là on est clairement dans quelque chose de bien plus sombre bien plus dark j'avais oublié Free State of Jones aussi qui est un western aussi un peu film de société film politique un peu différent enfin voilà ce que j'aime bien c'est que chaque western se démarque et là pour le coup retour gagnant évidemment à celui-là qui continue cette logique avec un film tout à fait unique tout à fait propre qui vaut quand même vraiment le coup d'oeil si on s'intéresse un petit peu à tout ce qui est Amérique comme moi bien sûr vous savez que j'adore ça surtout l'histoire américaine à cette période-là le 19ème siècle oui le film vaut le coup d'oeil allez le voir si c'est votre délire voilà j'en ai fini pour ce film qui était franchement pas mal mais qui était surtout très bouleversant vraiment même je l'ai pas dit ça mais j'étais quand même à plusieurs reprises assez crispé dans mon siège plusieurs coups de feu m'ont fait sursauter parce qu'il retentisse de nulle part le bruitage est excellent le bruitage les effets sonores sont vraiment très très bons j'avais oublié de le dire mais ça c'est c'est ça qui fait la force du film vraiment toute une ambiance très sombre très surprenante qui vient vous chercher qui sort de nulle part et qui est très agressif le film est vraiment très agressif c'est un film qui vous saute à la gorge donc voilà ce qu'on peut dire de ce film hostile qui porte très bien son nom c'est vrai que j'ai même pas parlé du nom mais ouais il y a beaucoup de choses que je la critique pourrait durer en fait très longtemps mais je n'ai pas vraiment envie qu'elle dure trop longtemps mais le film porte bien son nom et l'adjectif là hostile est l'essence même du film d'un bout à l'autre ça ne s'arrête jamais d'être hostile clairement vous n'allez pas voir un film de fleurs bleues ou un film western à l'ancienne pas du tout mettez vous ça dans le crâne c'est un film très agressif c'est un film hostile on se retrouve bientôt pour la critique d'un raccourci dans le temps qui est le dernier Disney qui est en train de se casser la gueule lamentablement je vais me dépêcher d'aller le voir avant qu'il soit retiré des salles suivra ensuite Tomb Raider oui qui est un film que j'attends pas mal et ensuite ce sera Ready Player One le dernier Spielberg et on verra ce que ça va donner mais apparemment la hype est pas mal pas mal haut placé quand même à voir s'il y a un autre film ou pas que je case mais ça m'étonnerait ça m'étonnerait donc voilà le programme pour cette cette fin de mars voilà ce qui s'annonce en perspective donc là les deux prochaines critiques que je vous ai citées un raccourci dans le temps j'allais dire à la poursuite de demain l'absus révélateur donc un raccourci dans le temps et Tomb Raider ne vont pas tarder à tomber voilà merci à vous d'avoir suivi cette critique on se retrouve très bientôt alors à la prochaine et salut à tous